Shalom ! J'espère que je vais réveiller personne C'est la nuit La nuit de cette journée qui pour moi n'est pas terminée Eh oui J'ai fait la vidéo dans un endroit insolite qui pourrait être le plus petit normalement mais oui c'est quand même la pièce la plus petite mais elle est grande comparée à ce que j'avais avant C'est le toilette avec un grand lavabo et alors largeur J'ai même la place pour la baignoire, matelas à langer comme un niac c'est bien pratique Ah ouais avant je l'avais dans la chambre parce que si je la laissais dans la salle de bain on ne pouvait plus circuler Et bien là on peut circuler dans les toilettes avec la table à langer Incroyable Alors je continue la lecture de psaume et proverbe Alors aujourd'hui c'est le début la grande partie plutôt on ne manquera pas grand chose du psaume 22 donc du verset 1 à 19 Elie Elie Le titre Au courage sur Biche de l'Aube Chant de David Elie, Elie pourquoi m'as-tu abandonné loin de mon salut et des paroles de mon rugissement Elie Aïe je crie de jour tu ne réponds pas la nuit pas de silence en moi mais toi sacré tu habites les louanges d'Israël en toi nos pères se fière ils se fière et tu les délivras vers toi ils clamèrent et s'échappèrent en toi ils se fière et ne blémirent pas mais moi-même un vers pas un homme la flétrissure de l'humain le rebut du peuple tous mes voyeurs se moquent de moi ils grimacent de la lèvre ils remuent de la tête roulent vers Yahoua qu'il le fasse évader qu'il le secoue puisqu'il le désire oui toi mon évacuateur du ventre mon assurance sur les seins de ma mère contre toi j'ai été jetée dès la matrice dès le ventre de ma mère Elie toi ne t'éloigne pas de moi oui la détresse m'approche et pas d'aide ils m'entourent les nombreux taureaux les oroches de Bachan m'encerquent qu'est-ce que c'est les oroches verset 13 mes adversaires sont autour de moi comme de nombreux taureaux ils m'en sèrent comme des puissantes bêtes du Bachan bon on ne sait pas c'est quoi ces bêtes mais c'est du Bachan les oroches du Bachan m'encerclent ils fendent contre moi leur gueule un lion qui la serre et rugit je ne répands pas non je me répands pardon je me répands comme de l'eau comme de l'eau tous mes os se disloquent mon coeur comme de la cire fond dans mes viscères ma force sèche comme du gris ma langue colle à mes gencives à poussière de mort tu me réduis oui les chiens m'entourent une bande de malfaiteurs ils m'encerclent comme un lion mes mains mes pieds je compte tous mes os ils me regardent ils me voient eux ils se partagent mes habits pour mes vêtements ils font tomber le sang donc c'est un psaume prophétique prophétique pour notre machiaire messie et roi eux à la croix ils se sont tirés au sort la tunique du seigneur ses vêtements pour les avoir les gagner oh seigneur merci t'es travaillé jusqu'au bout pour nous alors suite et fin cette fois du proverbe 19 demain on commence le proverbe chapitre 20 donc les derniers versets du 27 au 29 mon fils cesse d'entendre ce qui te pourrait apprendre à te fourvoyer des paroles de la science le témoin qui a un mauvais coeur se moque de la justice et la bouche des méchants engloutit l'iniquité les jugements sont préparés pour les moqueurs et le grand coup pour le dos des fous encore une fois répétition ça rentre bien comme ça mon fils si tu cesses d'écouter les avertissements tu tournes le dos au leçon de l'expérience un témoin malfaisant bafoue le droit les méchants ont le goût du mal les insolents s'exposent à être punis et le saut s'expose à recevoir des coups voilà pour aujourd'hui la petite lecture cette année 2021-2022 ce sont mes proverbes et j'ai commencé l'année à soleil je la finis ici en tournant un peu plus un peu plus que la moitié j'aurais fait à salon puisque je considère comme le dit cette parole ta parole seigneur la nouvelle année qui peut moi du printemps au mois de Pâques ah seigneur merci merci pour cette journée de vie et pardon pardon pour tous ces mauvais mots seigneur que nous puissions te refléter que nous puissions être ici comme ailleurs pour chacun de nous chacun de tes enfants des ouvriers de paix qui par la bouche bénissent encouragent exhortent ta parole est sévère oui le machia non celui qui traite de fou raca imbécile c'est peut-être pas fou je sais plus celui qui traite comme ça avec quelqu'un d'autre il mérite le feu la gêne donc ce qui sort de notre bouche quand nous sommes pas contents de quelqu'un comme c'est grave seigneur reprends nous la patience la maîtrise de nous-mêmes sachant que personne n'est parfait mais que nous devons tendre à l'être oui bien sûr et c'est surtout en sainteté la sainteté et ce qui sort de notre bouche c'est écrit dans ta parole que c'est ce qu'il y a dans nos cœurs purifie nos cœurs afin que notre bouche soit propre Seigneur merci pour tous tes bienfaits pour ta fidélité parce qu'encore tu as pourvu à nos besoins nous manquons de rien Seigneur nous avons de quoi manger nous avons de quoi nous habiller nous avons un toit sur notre tête même si dans cette chambre on a entendu bruit Seigneur aide-nous et que ces petits animaux soient délogés et sache que c'est nous les habitants que eux ne c'est pas qui qui reste ici on ne veut pas les tuer c'est ta création mais aide-nous à être délogés Seigneur il s'en aille merci merci pour ce que tu as fait merci d'avoir pourvu pour nous ce petit coin paisible et tranquille tu nous fais reposer ici dans le verbe bâturage Seigneur la parole est accomplie mais spirituellement c'est le plus important le plus important c'est spirituellement alors que cette parole s'accomplisse bien parfaitement spirituellement fait nous vivre fait nous vivre c'est le plus important de faire bâturage paisible et tranquille spirituellement Seigneur afin que notre attitude reflète notre être être qui doit être paisible et tranquille doux et humble de coeur doux et humble de coeur comment sommes-nous Seigneur ? est-ce que nous sommes doux et humbles de coeur ? ou est-ce que nous avons encore beaucoup de travail à faire ? que votre douceur soit connue de tous de tous de tous, t'as pas trop dit pas de certains de tous que chacun s'examine que chacun regarde dans son être et dans sa maison, dans sa famille d'abord je témoigne que c'est plus dur au milieu des siens je me rappelle bien quand je travaillais, comment j'avais de la patience avec mes mamies et mes papys combien après à la maison non pas un brin ? il ne doit pas en être ainsi d'ailleurs au travail on me disait oh tu es douce tu dis toujours oui Seigneur ! qu'il en soit ainsi tout le temps qu'il en soit ainsi tout le temps mais qu'on sache dire non toujours au diable non non aux mauvaises paroles aux mauvais conseils aux mauvaises activités non à l'ennemi non que nous soyons des hommes des hommes des adultes des époux l'époux normalement c'est un homme fait spirituellement grand normalement normalement voilà pourquoi on ne doit pas se marier trop vite il faut être spirituellement prêt normalement pour se marier ce qui est la parole compare à un époux l'homme fait merci pour tout ce qui cherche pointillez bien dans ta parole et qui nous partage ces trésors parce que c'est important de savoir que dit ta parole exactement oui ta parole nous enseigne ta parole nous fait grandir ta parole nous purifie alléluia si nous la mettons en pratique bien sûr si nous la comprenons si bien sûr elle n'est pas tordue car beaucoup de choses dans ta parole sont tordues sont perverties seigneur éclaire nous et enlève toute mauvaise doctrine toute mauvaise compréhension seigneur viens à notre secours toi la lumière alléluia merci merci encore pour tout seigneur béni tous mes frères et soeurs partout dans le monde et attire encore des âmes à toi sauve des vies que le royaume des cieux augmente que les ténèbres que ta parole soit entendue programmée sur ton pratique amen j'aime ta parole seigneur 12 minutes comment c'est possible avant jamais chargé la vidéo shalom bisous 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 C'est parti.